C'est la France, une nouvelle fois, qui était visée. La cellule djihadiste de Bruxelles avait l'intention de frapper à nouveau Paris, mais l'enquête belge avançant rapidement, elle aurait décidé précipitamment de viser plutôt la capitale belge le 22 mars dernier. Plus précisément, c'est un grand centre commercial du quartier d'affaires de la Défense, à l'ouest de Paris, qui était visé. Les djihadistes voulaient aussi frapper une association catholique et conservatrice en France. L'information a été divulguée par le parquet fédéral belge ce dimanche. Les arrestations de six individus vendredi à Bruxelles confirment les liens très étroits entre les attaques de Paris et de Bruxelles. Mohamed Abrigny, un belgo marocain de 31 ans, déjà inculpé dans le dossier parisien, a été également inculpé samedi d'assassinat terroriste et de participation aux activités d'un groupe terroriste dans le dossier bruxellois cette fois. Il a reconnu être le fameux homme au chapeau, le troisième homme qui accompagnait les deux kamikazes de l'aéroport de Bruxelles à Ventem. Les attaques de Bruxelles le 22 mars ont coûté la vie à 32 personnes.